Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Coral Island, un jeu dans lequel on gère sa ferme et dans lequel on va développer une petite communauté sur une île. On va donc explorer, chasser, miner, récolter, fabriquer, construire et même se lier d'amitié avec les voisins. On peut d'ailleurs se marier que ce soit avec les PNJ ou les joueurs qui visitent notre île. C'est quelque chose d'assez unique, d'assez spécial, qui est bien intéressant et que l'on va peut-être découvrir ensemble dans une version un petit peu plus avancée. Alors, le jeu a eu un Kickstarter réussi, j'y ai d'ailleurs participé, j'ai baqué le jeu au niveau Alpha, ce qui me permet de le présenter un petit peu à l'avance. Merci au développeur. Non, c'est parti, j'espère qu'il n'y a pas trop de bugs, je n'ai pas du tout testé le jeu, on va faire la découverte ensemble. Alors, on crée son personnage. Ouh, d'accord, on a Normal et Musclé. On y va en Normal, on va dire qu'on vient de la ville, il faut faire un peu d'exercice et de muscu avant de prétendre d'avoir des muscles. Alors, couleur de la peau, on va mettre... Ouh, non, ça, c'est pas beau. Là, on est un petit peu bronzé. Ok, on est sur une île. Ensuite, qu'avons-nous ? Visage. Je voudrais déjà, voilà, le style des cheveux. Donc, je vois que l'on en a 4 pour les filles et 4 pour les garçons. Ah, je vais prendre ça. Ensuite, on va personnaliser la couleur. Ouh, ok, très bien. On a plus de choix que je pensais, on peut vraiment y aller. Ah, ouais, ça m'a l'air pas mal. Suivant. J'ai rien que les sourcils s'adaptent, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus sombres. Ah, on revient au visage. Ça, c'est quoi ? Ah, oui, mais tiens, on peut l'adapter. Ah, oui, mais alors... Euh... Ouais, euh... Oui, ils sont adaptés, peut-être. Peut-être un petit peu. Ok, j'aime pas trop quand il y a une différence. Alors, ce que je voudrais surtout voir, c'est les yeux, en fait. Alors, je vois pas vraiment de grosse différence entre le style des nez, des yeux. Il y a pas mal de personnalisation sur certains aspects. D'autres laissent un petit peu à désirer. J'espère que les développeurs vont bosser sur cela plus tard. Alors, du coup, je peux pas changer la couleur. Ça aurait été cool de pouvoir changer la couleur. On y va en orange. Très bien. Et là, on va s'appeler Danfield. Bien sûr. On va être Monsieur. Et le nom de la ferme, ça va être Ferme Goupil. Le jeu est en français, d'ailleurs. Donc, je peux mettre Ferme plutôt que Farm. Et, bah, la fiche m'a l'air pas mal. D'accord. Est-ce qu'il y a une cinématique ? Je sais pas. Ouais, on veut ce personnage. Allez. Vous quittez Pocchio pour commencer une nouvelle vie sur l'île de Coral. Ok. Clique gauche. Ah, clique droit pour passer. D'accord. Ekina. La petite mouette. On arrive en bateau. Donc, on vient bien de la ville, Pocchio. Paris, Tokyo. On a mergé. Les deux pays ont mergé. On a laissé faire une capitale. Et elle s'appelle Pocchio. Alors. Hum. D'accord. Alors là, il manque un peu de shaders et d'ombre. Pour que ce soit plus classe. Mais bon, ça va peut-être venir plus tard. Alors. Bonjour Danfield. C'est un plaisir de te recevoir à Coral Island. Ton nouveau chez toi. Hum hum. Ça fait si longtemps Danfield. C'est un plaisir de te revoir. Je me souviens même plus de la dernière fois qu'on a eu un visiteur ici. J'espère que tu as fait bon voyage avec Monsieur Wattaru. Hum. Tout s'est passé à merveille. Très bien. On va pas poser problème au petit bonhomme. Je n'entend... Non, d'un... Je n'en attendais pas moins de Monsieur Wattaru. On ne peut pas rêver meilleur matelot. Ok. Ce long voyage a dû être épuisant. Allons voir ta nouvelle maison. Ah, on va dire j'ai une maison dès le début. D'accord. Alors, elle n'est pas en ruine. Je n'ai pas des trucs à retaper. Est-ce que j'ai un lit ? Ouh, elle est belle. Et je vois une petite cave. À l'américaine. Ouais, quoique mon grand-père en avait une comme ça. Mais collait à la maison. Alors, on a fini les seuls. Et là, on a Dinda. Ouh là. Sacré nom. On vient juste de terminer de remettre cet endroit en état. C'est notre dernière recrue. Hum hum. Voici Dinda et Ducco. Vous avez de sacrés noms les bonhommes. À les charpentiers de cette île. Ah, donc c'est eux que je vais visiter pour demander d'améliorer ma ferme et mes bâtiments. Alors, quelques tuiles sont posées un peu bizarrement. Mais sinon, ça a l'air d'être pas mal. Alors, elle est un peu déla... Ah d'accord, elle est quand même délabrée. C'est bien ce que je me disais. On doit la retaper. Mais ce n'est pas au point de certains autres jeux du genre où on a vraiment une ruine. Et on doit dormir dans une tente et ce genre de choses. Ah, Dinda est fier de son travail apparemment. C'est cool d'avoir les... Franchement, c'est énorme d'avoir la traduction française dès l'alpha. Ok. Pour l'instant, on n'a pas pu... On n'a pu que rafistoler le toit pour éviter les fuites et remplacer une partie du bois pourri. Si tu veux faire plus de rénovation, tu peux passer à notre magasin. Donc, ok, on ne reste d'ici. Faut s'en rappeler. On fera ça gratuitement. Ah, d'accord. Gratuit est la main d'oeuvre, mais il faut les matériaux. Une fois les fondations réparées, tu pourras décorer cette maison comme tu l'entends. Ah, fondation. Je vois qu'il manque quelques planches. Où est-ce que les fondations, c'est littéralement les fondations. Ou juste le sol. Allez, à bientôt. Donc, bye bye à Joko et Dinda. Et on a une petite maison pour les oiseaux avec boîte aux lettres. Et donc là, on a sûrement le champ. Tout le monde est enthousiasmé par ton arrivée. Et Sam encore plus. C'est qui, Sam ? Tu devrais aller lui rendre visite quand tu auras un peu de temps. Ah, c'est le propriétaire du bazar en ville. Voici le champ dans lequel tu vas passer la majorité de ton temps. Donc là, ouais, classique, je vois de la roche. Ouh, il y a quelques déchets également sur le côté. La roche, c'est quoi ? C'est du plastique. Mais on a de la roche, du bois. Et de la fibre, de la plante. Donc ça, c'est standard. On panique. Oh ! Oh ! Je dézoome ! Ok. Génial. Il n'est pas dans le meilleur des états pour l'instant, mais je suis sûr que tu vas le restaurer en arrière-temps. Bah alors là, de quoi bosser ? Ah ouais ! Ah, je m'attendais pas autant d'espace. Et là, le coffre pour vendre sûrement les choses. Ok. Le contenu sera renvoyé au magasin à déco en ville et tu recevras les profits le jour sur. Standard. Ah, un cadeau de la ville. Qu'est-ce que je reçois ? Ah, un arrosoir, une hache, une faux et des graines. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu peux régler mon champ. Je vais dodo, tu t'en occupe s'il te plaît. Bienvenue chez toi. Ok. Donc je pense que je dois avoir un peu d'énergie quand même pour peut-être commencer à déblayer. Oh oh. Ok, effectivement. Ah, c'est nouvelle journée. D'accord. 6h du mat. Graines de plantes. Graines... Graines d'eau ? Ok. Très bien. Je peux rien faire. Oh, je peux aller dormir. Voilà, on sort. Ah, c'est marrant, c'est le clic droit pour passer les dialogues et activer les choses. Ah, lire le mail. Afin de réparer votre maison, nous avons besoin que vous récoltiez des matériaux. Veuillez collecter 50 bois et 20 pierres. Ok. Cela devrait être le cas. Quoi ? Veuillez collecter 50 bois et 20 pierres, cela devrait être le cas. Ok, ainsi soit-il. Après, tout va pour ramasser. Rendez-vous dans la boutique des menuisiers. Créer une commande au comptoir. Ok, très bien. Est-ce que je peux... Ah oui, on a les outils. Voilà. On va faire un petit carré ou rectangle devant la maison. Hop, 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 hop. Ah, la pioche. Ah, ça c'est... Ok. Hop. Je peux péter ça. Ouais, je peux péter ça. On va déjà s'occuper du bois. Je vais retirer les pousses. On retire tout. Est-ce que je peux dézoomer comme il me l'a fait tout à l'heure ? Non, je ne peux pas. Ah, c'est dommage. Et les outils n'ont pas l'air d'avoir d'usure. Mais mon outil est une hache. Outil simple. Hop. On va déblier cet endroit. Hop. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501